Salut à tous, et bienvenue dans ce deuxième rendez-vous des Outsider Movies, consacré aujourd'hui au film Un jour de chance, La Chispa de la Vida, en espagnol, réalisé par Alex Dele Iglesia, génial cinéaste de 54 ans, originaire de Bilbao. Évidemment, le film est passé complètement inaperçu en France avec 2531 entrées, ce qui n'est pas une découverte, car il n'a jamais dépassé les 143475 entrées du crime farpé en 2005. C'est dire. Bon, on est d'accord, 2531 entrées sur 24 copies, c'est un crachat à la tronche. Mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'il signe aussi son plus mauvais score en Espagne, sa terre natale, puisque le long-métrage a engendré 135152 entrées. Alors qu'habituellement, ces films réalisent des scores au box-office hispanique entre 500 000 et plus d'un million de billets vendus, talonnant souvent de près Pedro Almodovar, qui avait d'ailleurs produit le premier projet de notre cher Alex, le jubilatoire Action Mutante, en 1993. Iglesia, lui, préfère produire des farces macabres ou des fables féroces, dénonçant le système auquel nous devons tous faire front, et dont un jour de chance en est un audacieux et brillant mélange des deux. Dans ce film, il y développe une sensibilité, une justesse dans la représentation des rapports humains, et une émotion qu'on lui connaissait peu. Il mêle le tout à son humour noir et corrosif, ainsi qu'à son outrance habituelle. Sorti le 13 janvier 2012 en Espagne et le 12 décembre de la même année en France, un jour de chance nous narre le parcours de Roberto, ancien publicitaire à succès, désormais sans emploi, qui ne supporte plus d'être au chômage. Après avoir essuyé un ultime refus auprès d'un potentiel employeur, il tente de le dissimuler à sa femme Louisa, en lui faisant la surprise de l'inviter dans l'hôtel qui fut le lieu de leur lune de miel. En s'y rendant, il découvre malheureusement que l'édifice est devenu un site de fouilles archéologiques. Pendant la présentation au public et à la presse, Roberto fait une chute accidentelle et se retrouve paralysé sur place avec une tige en métal plantée à l'arrière du crâne. Il devient donc rapidement la coqueluche des médias et comprend que cet accident pourrait rendre son existence plus heureuse. Et c'est justement ce point de départ qui donne toute sa tonalité au film. A savoir, une charge virulente et sans détour du monde médiatique actuel et une dénonciation de l'idée générale selon laquelle l'argent et la réussite sociale et professionnelle font le bonheur. Et Délia Iglesia projette son propos à travers l'œil du protagoniste puisque celui-ci doit penser à sa santé tout en sachant qu'il est condamné et songer aussi à l'avenir de sa famille en se demandant s'il doit accepter la somme d'argent proposée par des gens de pouvoir, sorte de dédommagement de décès en gros. Face à cela, Louisa représente la figure de la femme qui garde la tête haute en toutes circonstances et sent son honneur et ses valeurs souillées face à ce paquet de pognon qui est toujours évoqué mais jamais montré physiquement. Elle préfère vivre toute sa vie avec le souvenir de leurs relations épanouies et de tout ce qu'ils ont construit ensemble plutôt que de se consoler avec un bonheur matériel futile censé faire oublier sa tristesse. Et c'est en cela que le long métrage est malin et finot avec cet entre-deux constant entre la satire sans pincettes de notre monde déliquescent et ce drame qui se joue sous nos yeux, humaniste et jamais larmoyant. Même si tous prêtent au lacrymal le plus racoleur, ce bon vieux Alex l'évite sans cesse préférant se concentrer sur une émotion brute, un message d'espoir, une facesse qui débecte au plus haut point pour montrer qu'on est plus fort que leurs euros qu'ils nous balancent à la tronche et de leur système qui nous répugne. Il se sert des genres du thriller, du drame et de la comédie pour exagérer le trait, forcé sur ses intentions pour jauger et dénoncer des actes répréhensibles en les rendant ironiques tellement ils sont cruels. Alex de la Iglesia s'inspire en partie du film à sketch Les Monstres, chef-d'oeuvre de Dino Rizzi datant de 1964, qui se plaisait aussi à se moquer avec virulence du pouvoir, du militarisme et des médias. Dans Un jour de chance, il s'agit donc, par la situation grotesque présentée, de pointer du doigt le patriarcat, l'opportunisme de la sphère médiatique et du pouvoir étatique. Justement, de ce côté-là, Alex sait se réinventer, redéfinir son cinéma, adapter sa réalisation au sujet en se posant les bonnes questions. Il rééquilibre simplement sa folie technique, que ça soit dans les cadres inventifs, les axes surprenants, la photographie toujours léchée, ou encore les mouvements de caméra efficaces tels que ses travelling très présents, sans prétendre pour autant révolutionner le cinéma. Il l'a toujours fait avec humilité et encore plus ici. Effectivement, c'est beaucoup plus calme qu'à l'accoutumée, il prend plus son temps, il se dirige vers un cinoche plus contemplatif, mais investit pleinement le décor du théâtre extérieur, pour en faire un huis clos à ciel ouvert. Chaque partie de ce lieu est filmée en réussissant à en trouver un sens à chaque fois, en fonction de ce qui est dit et montré. La condition du protagoniste est une métaphore de la Passion du Christ, où le public devient une représentation des pèlerins et des disciples qui ont soutenu ou trahi Jésus. Cela permet alors de déployer une charge anticléricale bien sentie, en mettant en avant les faux semblants et en prouvant que la religion appartient aussi à ces sphères hautement discutables. La photographie du chef opérateur Kiko De La Rica, infidèle du réalisateur, met en valeur le décor, tout en gardant l'aspect réaliste de l'éclairage, sans en déceler les artifices de post-production. En bref, c'est carré, simple, efficace et modeste, sans chercher à épater à tout prix, avec des gros plans et de la caméra à l'épaule qui apportent une dimension documentaire, et quelques plans de grues qui ont du sens constamment, mettant en exergue sans cesse l'environnement représenté. Quant au casting, il reste sobre en toutes circonstances, avec une conviction, une rage et une sensibilité qui renforcent la noirceur du propos. La justesse des interprètes laisse la parole à tout le monde, filme le point de vue de chacun sans juger. Salma Hayek trouve son meilleur rôle en mère de famille et concubine meurtrie mais solide. Elle est sidérante de justesse, son regard est plein de fougue, de mélancolie, de joie et de profondeur, elle est juste incroyable. José Mota, dans la peau de Roberto, l'homme blessé dans tous les sens du terme, n'est pas en reste non plus. Il incarne pleinement son personnage, donne tout en étant en position létale durant une grande partie du métrage. Il parvient à être crédible, on ne se pose pas la question quant à sa situation, ça ne paraît jamais fabriqué. Et pourtant, Mota n'a pas une grande carrière au cinéma, et c'est bien dommage parce qu'il en impose le bonhomme. La colère contenue, l'égoïsme, la naïveté de Roberto sont autant d'étapes sur son parcours qui vont lui permettre de se remettre en question, de comprendre le sens de son existence et d'en redécouvrir les plaisirs évidents et viscéralement ancrés en chacun de nous. Mota parvient à nous le faire comprendre par un jeu tout en nuances, totalement captivant et juste d'un bout à l'autre. D'ailleurs, tout comme Hayek ou la géniale Blanca Portillo, c'est son premier projet avec De La Iglesia, à l'image d'Edouardo Casanova et Nerea Camacho qui interprètent leurs fils et leurs filles, qui sont pas ouf niveau acting, les petits loulous, faut le dire. Alors qu'en parallèle, il emploie de nouveau plusieurs comédiens habitués à son univers, tels que Fernando Terreiro, Manuel Talafé ou Antonio Dora Torre, ainsi que l'incontournable Santiago Segura qui a tourné 8 films avec lui, ou même sa propre femme Carolina Bang non c'est le quatrième film sous la direction de son mari et qui incarne ici Pilar Alvarez, une journaliste qui va tenter d'aider Roberto. Elle personnifie la figure de la neutralité, de l'écoute et du sens de l'humain. Et justement, les autres récurrents du réel jouent des rôles de pourriture totale avec délice et un immense talent dû à la fois à leur trogne impayable, hyper-expressive et protéiforme, ainsi qu'à leur maîtrise techniquement et émotionnellement irréprochable de leur interprétation. Cette nuée de rôles secondaires est plus une force qu'une faiblesse, parce qu'il parvient à tous les faire exister, à muscler leurs enjeux narratifs dans l'intrigue et leur évolution morale. En définitive, un jour de chance c'est de la frappe zère tonton ! Précipitez-vous dessus bordel ! C'est un film asphyxiant mais qui permet de respirer un grand coup. C'est sombre et en même temps très solaire. C'est drôle tout en étant touchant mais acide. Bon, c'est quand même méga dark et j'aurais préféré plus de folie. Malgré tout, ce sont ces forces que l'on retient et qui constituent la grandeur du cynoge Alex de la Iglesia, à la fois humaniste et féroce sur le monde qui l'entoure, en parvenant à ne jamais être manichéen ou donneur de leçons, permettant ainsi d'en faire un cinéaste entier et précieux. Même si ce jour de chance souffre parfois d'un manque de finesse, de quelques facilités d'écriture et autres baisses de rythme, c'est une grande oeuvre sans faire partie pour autant des meilleurs de son créateur. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est ainsi que se conclut ce nouvel épisode des Outsiders Movies. Vous pouvez nous retrouver sur notre page YouTube, Facebook, Instagram, Critique Sauvage. On se retrouve très vite les copains Poutou et Love sur vous !